Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, on va répondre aussi à une préoccupation de l'un de mes abonnés qui m'a aussi laissé dans la boîte mail. Comment avoir une liste de contacts lorsque, par exemple, on est entrepreneur ? Par exemple, lui, il est dans le bâtiment aussi, il décide aussi de se lancer. Voilà, donc ça, c'est une très bonne question. Donc, pour avoir une liste de contacts, d'abord, pour avoir une liste de contacts, moi, le conseil que je peux te donner, et je peux aussi vous donner, pour avoir un canet d'adresses, pour avoir une liste de contacts, d'abord, la première des choses, le premier réflexe que tu dois avoir, c'est quoi ? C'est que tu as décidé d'être ton patron. Il faut mettre toujours ça à l'esprit. Tu as décidé, en ce jour, où vous regardez ma vidéo, d'être comme ton propre patron. Parce que vous devez savoir que lorsque vous travaillez, par exemple, chaque jour pour des personnes, lorsque vous travaillez pour des personnes, vous ne pouvez pas avoir aussi une liste de contacts aussi vraiment énorme. Vous travaillez pour une entreprise. Donc, c'est le patron, de manière générale, qui va essayer de tout pivoter. Parce que c'est son entreprise, c'est lui qui est le patron. Donc, lui, il ne va pas venir te donner des contacts comme ça. Non, 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 c'est lui. Et puis, on ne peut pas discuter ça, c'est normal. C'est lui, c'est son entreprise, c'est lui qui est engagé. Voilà, donc, c'est à toi maintenant, par exemple, d'essayer de te bouger maintenant. Vous allez voir, moi, je prends un exemple palpable sur moi. Je ne vais pas prendre, par exemple, d'exemple sur d'autres personnes. Je prends mon propre cas. Voilà, dans mes débuts, c'était difficile. Je ne savais pas comment je vais contacter quelqu'un à qui, par exemple, je vais m'adresser pour parler de ce que je fais. Je ne savais pas. Mais, vu, c'est-à-dire que les années ont passé, je me suis levé. Et j'ai dit à mon vieux que moi, maintenant, je vais travailler pour moi-même. Voilà, je suis fatigué de partir m'asseoir pour des gens. Et après, ils vont te donner les 35 000, les 45 000. J'ai passé aussi par là, hein. Vous voyez que lorsque, par exemple, je réalise des vidéos où je parle de 35 000 et autres, c'est parce que j'ai passé aussi par là. Les 35 000, les 45 000, les 61 000. Souvent, on croit que tu vois, le 6 000, c'est 60 000. Souvent, on peut te donner ça, c'est difficile. J'ai passé aussi par là. Donc, je me suis assis. J'ai réfléchi. J'avais déjà un bagage intellectuel. Voilà, j'ai réfléchi. Maintenant, comment tu vas mettre ce bagage intellectuel-là, maintenant? Comment tu vas l'exploiter, quoi? C'est ça. Donc, je reviens à dire à la personne qui m'a posé la question. C'est quand tu vas, par exemple, te bouger. D'où tu es? Parce que la personne encore travaille pour des gens. Elle décide de se lancer. Quand tu vas te bouger et quand tu vas commencer maintenant à montrer, à promouvoir, par exemple, ce que tu fais, ton activité. Et si tu le fais bien, tu vas voir qu'il y a des gens autour, forcément, qui sont intéressés, par exemple, par ce que tu fais. Et ces personnes-là vont venir avec toi. Je ne dis pas tout le monde. Il y a des gens qui vont venir seulement pouvoir causer avec toi, par exemple. Parce que où nous sommes, dans le monde de l'entrepreneuriat, on n'est pas là pour causer. On est là pour aller droit au but. Donc, il y a des gens qui vont venir causer avec toi. Bon, souvent, ça arrive et ça fait partie de tout ce qui est entrepreneur. Mais si tu es entrepreneur, forcément, il y aura des gens qui veulent seulement causer avec toi. Maintenant, parmi ces personnes, il y aura des gens, forcément, qui sont intéressés par ce que tu fais, en fait. Ils sont vraiment intéressés. Ils sont dans le besoin. Ils veulent que, par exemple, tu les aides à quelque part, sur quelque chose. C'est comme ça. Et vu que, forcément, tu les aides là-bas. Et ces personnes-là, comment ils vont pouvoir te contacter? Ils vont venir parce que, peut-être que tu as créé une chaîne YouTube, parce que tu as créé un compte, par exemple, une page Facebook, parce que tu as un compte Instagram. Et tout ça, tout ce qui est réseau, tu essaies de faire passer tout ce qui est information en fonction de ce que tu fais. Par exemple, vous allez voir que, par exemple, il n'y a pas un exemple. Vous voyez, ici, moi, je parle de conseil BTP. Aussi, je fais aussi de tout ce qui est construction aussi. Et aussi, je donne aussi des coûts au niveau de tout ce qui est l'architecture. Donc, vous voyez que, généralement, sur mes postes, par exemple, j'ai fait un exemple. Pour que la personne qui m'a posé la question puisse comprendre l'idée de la vidéo, vous allez voir que, généralement, sur mes postes, je vais toujours poster tout ce qui est, par exemple, rendu, tout ce qui est animation. On va toujours réaliser des tutoriels où je parle de l'occasion d'architecture et autres. On va parler de tout ce qui est BTP, parce que c'est mon milieu. Donc, c'est lorsque tu vas parler de ça, comme ça, ça va taper quelqu'un. Il va dire, hum, on dirait que cette personne a maîtrisé ce truc. Donc, attends, je vais l'approcher pour voir. Et puis, comme je suis dans le besoin, comme je le vois aussi, il réalise, par exemple, des vidéos, et autres, attends, je vais l'approcher et je vais lui expliquer le problème. Peut-être qu'il peut m'aider à quelque part. Donc, c'est comme ça que tout part. C'est comme ça. Donc, c'est comme ça, tu vas contacter, tu vas avoir des gens qui sont dans le besoin, qui vont te contacter, et automatiquement, ils vont te laisser leur WhatsApp. Tu vois qu'automatiquement, ça a eu aujourd'hui, tu as eu un. Demain, tu vas avoir deux. Après, demain, tu vas avoir trois. Le jour qui va suivre, quatre. Et si tu es cinq, six, sept, huit. Et au fur et à mesure, ton carnet d'adresse, tout ce qui est contact, tout ce qui est contact des clients et autres, ça commence à grossir. Toi, tu ne vas même pas te rendre compte. Au moment où tu vas regarder, automatiquement, tu as vraiment beaucoup de contacts, tu as vraiment beaucoup d'adresses. Et tout ça, ça passe par toi-même, tu te lèves et crée quelque chose. Et aussi, à quelque part aussi, tu dois être, par exemple, honnête dans ce que tu fais. Et c'est ce qui va faire que ton carnet d'adresse, ta liste de contacts va commencer à grossir, à grossir. Il y a des gens qui vont te contacter et que toi-même, tu ne pensais même pas, par exemple, une minute que ces personnes-là pouvaient te contacter. Il y a des gens qui vont te proposer, par exemple, de pouvoir travailler ensemble. Tout ça parce que tu t'es bougé. Donc, tout va partir de là. Tout va partir de là. Donc, comme la personne qui m'a posé, par exemple, le problème est encore en train de travailler pour une entreprise qui lui paye 30 ou même, je ne sais pas, 45 000. Voilà. Donc, la personne maintenant veut se bouger. Donc, si tu veux te bouger, moi, en tout cas, en tant que jeune frère, je t'encourage. Les débuts ne seront pas difficiles. Et, excuse-moi, les débuts seront vraiment difficiles. Mais si tu as le courage, si vraiment tu as la volonté de ce que tu veux faire, forcément, ça va prendre. Et lorsque tu vas te bouger, aujourd'hui, je réalise une vidéo là-dessus. Peut-être que dans 2, 3, 4, 5 ans, on aura, si Dieu nous donne, par exemple, une longue vie, vous allez voir que peut-être que tu vas me contacter. Tu vas dire, ah, je veux ce que tu avais dit, c'est ça. Mais c'est ce qui fait la force de chef d'entreprise. C'est ce qui fait la force. Parce qu'ils ont eu une liste de contacts pas possible. Donc, ils savent que s'il est dans telle situation, ils savent qui il va appeler pour pouvoir anticiper cela. Et c'est comme ça, ça fonctionne. Donc, en tant que jeune entrepreneur, voilà, je suis dans le domaine du bâtiment comme vous. Moi, le seul conseil que je peux vous donner, une entreprise qui vous paye 35, 45 000, ça, ce n'est pas une entreprise. Donc, arrêtez de perdre votre temps, en effet, les 5 ans, les 6 ans avant. Donc, essayez de réfléchir à quelque chose que vous maîtrisez et maintenant, partez dans l'orbite. Lancez-vous. Les débuts sont compliqués. Les débuts sont compliqués. Mais si tu as la volonté de ce que tu fais, forcément, tu auras aussi, par exemple, forcément, après, tu auras aussi la recette de ce que tu en train de faire. C'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. L'oiseau n'a jamais fait son nid très rapidement. Souvent, il va prendre les branches, il va positionner petit à petit, puis ça se construit. C'est comme ça. Donc, voilà. C'est le conseil que j'ai voulu apporter dans cette vidéo. Donc, si vous aimez ce type de format, si vous avez des préoccupations, laissez-moi tous ces éléments en commentaire. Si vous voulez réaliser des plans d'architecture, tout ce qui est débit, rendu ou autre, conception 3D ou autre, voilà, vous voyez, j'ai l'habitude de parler de ça sur, par exemple, mes chaînes. C'est quelque chose que je fais d'habitude. Je le fais aussi pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de clients. Et sur ce, je vais vous dire à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.